Un imam non instruit est un danger pour sa communauté et la société. Pour le Conseil supérieur des imams, la formation des guides religieux reste un antidote à l'ignorance. Réunis à Boisseau dans le sud Komoe, mueuzins, prédicateurs ou encore imams sont formés par d'éminents professeurs sur différentes thématiques, notamment le rôle des guides religieux face aux rumeurs ou encore leur rôle dans la société pour la paix et le développement. Un programme qui tient à cœur le chèque Laïma parce que l'imam est au-devant de la communauté et il a besoin de se recycler. C'est l'imam qui doit amener la communauté à comprendre que personne ne peut vivre seul et que nul ne peut aussi avancer sans l'apport et l'aide des autres. Donc ça c'est le rôle de l'imam et c'est important, c'est pourquoi il faut que l'imam se forme, il faut qu'il se recycle toujours pour pouvoir être à la hauteur de sa tâche. Cette formation vient approfondir leur connaissance afin d'impacter positivement le quotidien des fidèles. Nous allons apprendre beaucoup de choses ici pour qu'on puisse aller enseigner nos fidèles. L'islam même veut dire la paix. Donc nous devons tous appeler les gens vers la paix. Quand il y a la paix il y a le développement, quand il y a la paix il y a l'attente, quand il y a la paix il y a l'harmonie, on peut vivre ensemble. Aux côtés des imams, le président du conseil économique, social, environnemental et culturel. Ce n'est pas facile à réaliser la cohésion dans une communauté. C'est un engagement que chacun de nous doit prendre pour faire en sorte que la cohésion soit au rendez-vous, la richesse de la cohésion soit au rendez-vous à tout moment et dans toutes les circonstances. C'est une œuvre de longue haleine qui se construit et dès lors qu'on y croit, on finit par l'obtenir. Ces deux jours de formation, qui prennent en compte 12 modules, sont dédiés aux imams des départements de Tiapoum, Adiaké, Grand Bassam et Daboassou.